Révélation prophétique La basilique Saint-Pierre du Vatican sera détruite par le jugement de Dieu 15 mai 2015 Parole prophétique reçue par Gwendolen Rix Song Traduite et lue par Justine Prophétie sur une désolation majeure frappant la cité catholique romaine appelée Vatican et vision de l'archange Michael au garde-à-vous devant la basilique Saint-Pierre Cette vision a été donnée à moi-même, Gwendolen Rix Song, comme messagère et les paroles ont été reçues de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le 15 mai 2015 Mes très chers enfants, j'ai délivré ce matin via ma fille Gwendolen une vision concernant des événements futurs qui auront lieu dans les bâtiments de l'autoproclamée Sainte Cité de Rome en Italie, le Vatican Mes enfants, j'ai permis à ma fille de voir l'image de mon puissant ange guerrier Michael au garde-à-vous à l'intérieur du dôme de la basilique Saint-Pierre J'ai montré une image de mon ange principal Michael sur le qui-vive attendant le jugement de son Seigneur Dieu Tout-Puissant sur la propriété du Vatican Elle l'a vue debout avec son épée flamboyante à la verticale entre ses pieds de braise incandescente prêt à passer à l'action Mes enfants, une bataille fait rage dans les cieux relative aux événements qui ont cours sur la propriété du Vatican Lorsque l'accord de paix qui va diviser ma terre sainte sera signé je diviserai les territoires de toutes les nations souveraines qui ont pris part à cela Le Vatican est en lui-même un territoire souverain Il ne rend de compte à personne Il s'est constitué un parfait ensemble de lois savamment pensées en vue de se protéger dans les jours qui arrivent tandis qu'il continue de discréditer votre Seigneur et Sauveur Mes enfants, bien que la vision que j'ai envoyée à ma fille était une vision très brève elle était néanmoins très impressionnante Car j'informe à l'avance ma fille que le Vatican et toutes ses infrastructures seront détruits par la puissante main de Dieu C'est moi qui décide du déroulement des événements des temps de la fin Or je vais détruire les immeubles qui se trouvent sur ce morceau de terre en raison de son rôle majeur pour me décrédibiliser, moi et mon Père utilisant les richesses des nations pour venir contre les enfants de Dieu J'ai parlé cela se réalisera dans peu de temps S'il vous plaît gardez ceux qui font partie de l'église catholique dans vos prières mes enfants Quotidiennement ils adorent Il n'y a aucune écriture qui justifie cette abominable pratique Par ailleurs mes enfants Où dans les écritures avez-vous vu appeler d'une manière révérencieuse « Père » qui que ce soit sur la face de cette terre ? Nulle part je vous le dis N'appelez personne Père excepté votre Père Céleste Et ne confessez pas vos péchés à quiconque appelé Père excepté votre Père Céleste La damnation éternelle attend ceux qui adorent de fausses idoles telles que les nombreuses qui sont entreposées dans l'église catholique romaine Repentez-vous de ces graves erreurs aujourd'hui mes très chers enfants Endossez vos croix et suivez celui qui a donné sa vie pour les péchés du monde Faites-le aujourd'hui car demain pourrait être trop tard Pour ceux de mes enfants qui sont confus d'avoir pu être trompés aussi gravement par l'église à laquelle ils ont prêté serment toute leur vie J'ai un mot qui s'adresse spécialement à vous Venez à moi aujourd'hui même en sept heures et repentez-vous pour avoir adoré ma Mère terrestre Marie et les hommes de l'église catholique romaine Demandez-moi de vous montrer dans votre vie chaque jour L'hérésie que sont ces pratiques Passez du temps dans ma parole sainte Passez plus de temps dans la prière en me priant moi directement Et personne d'autre Rangez vos chapelets de perles Et asseyez-vous en ma sainte présence Je suis la porte et personne d'autre Je suis le chemin Je suis aussi la lumière Je vous aime tous mes très précieux enfants Ne reportez pas les choses nécessaires que vous avez à faire En préparation pour le grand rassemblement dans le ciel Votre Seigneur Yahushua Merci d'avoir regardé cette vidéo !